Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous me demandez H24, c'est de vous faire mon room tour. Je vous en ai fait un il y a assez longtemps sur ma chaîne et il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, voire tout, enfin mon lit, mon bureau, il y a tout qu'à changer à part les miroirs etc. parce que ça on peut pas le déplacer, mais voilà je tenais vraiment à vous le partager et puis voilà c'est parti. On va commencer par le commencement, donc ma porte elle est grise et j'ai mis quelques trucs dessus, il y a pas mal de temps, donc ça par exemple ça date de super longtemps et je pense que je vais l'enlever, j'avais écrit chambre de Zoé. Après j'ai mis quelques photos de moi avec des amis, des photos de mon chat, enfin voilà, et j'ai mis une petite citation du film nos étoiles contraires que j'adore mais vraiment c'est un truc de fou. Et donc voilà, quand on ouvre la porte que ça fait, je vais vous montrer en détail. Sur la droite on a mon bureau, au milieu bah forcément mon lit qui prend la plupart de place dans ma chambre et sur la gauche on a mon armoire avec des trucs pour les cours. Je suis désolée pour la luminosité, c'est qu'en fait j'ai commencé à filmer, je me suis dit c'est bon il y aura assez de luminosité etc. Alors que pas du tout, il a commencé à faire nuit donc j'ai dû sortir les parapluies, lumières etc. Donc je m'excuse si au début ça fait un peu des pixels. Et donc voilà, derrière ma porte j'ai mis un peu tous les sacs que j'avais, donc il y en a que j'ai depuis super longtemps et d'autres que je viens d'acheter donc il faut que je trie un peu. Ensuite, à côté de la porte tout simplement, il y a pas mal de bordel en haut et ensuite il y a mes trucs pour les cours. Donc mes livres, mes classeurs, mes cahiers, mes feuilles, des classeurs pour mettre tous mes cours. Et après ce que vous voyez dans les boîtes blanches c'est du gros bordel. Et en bas c'est quand je dois ranger les séquences etc. Ensuite en côté on a mon armoire, c'est un dressing packs de chez Ikea. Donc sur la gauche on a tout ce qui est sur cintre. Donc en bas c'est les hauts, les robes, les chemises et en haut c'est les pantalons. Et tout en haut c'est pour ce qui est pour le lit et tout ça. Et après de l'autre côté c'est plus les pyjamas, les peluches, le maquillage, les sous-vêtements, les t-shirts à manches longues, les t-shirts bas et les chaussures. Enfin voilà, donc je vous montre un peu plus en détail. Je suis désolée, c'était pas trop trop rangé mais bon c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Ce rangement pour les chaussures c'est juste top. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était pas trop 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 rangé. Et ensuite, bah là c'est mon rangement maquillage que je vais vous montrer un peu plus après. Et les boîtes que vous voyez viennent de chez Ikea pour tout organiser. C'est super, les pyjamas d'été, les pyjamas d'hiver etc. Donc là c'est mon couet make-up. Donc du côté gauche on a mes pinceaux, les trucs pour le teint, mes palettes, des cotons. Au milieu on a les shampoings secs, tout ça. Et sur la droite on a mes rouges à lèvres et tout le truc pour les yeux. Ensuite, vers ma fenêtre, j'ai un mur avec des photos inspiration Tumblr. Et j'ai une étagère qui me sert un peu de table de nuit. Donc voilà, je vais vous montrer ma fenêtre comme ça. Et je vous le montre de plus loin pour que vous vous rendiez compte un peu où c'est. Ensuite, bah juste à côté il y a mon lit. Voilà. Ce petit tapouret vient de chez Ikea. Et en fait c'est là où je pose mon pyjama ou mes affaires que je vais mettre pour le lendemain. Et au-dessus de mon lit, il y a un petit miroir et une étagère toujours qui viennent chez Ikea. Et en fait, je vous montrerai après ce qu'il y a. Et le mur qui suit, c'est plein de polaroïdes et des tableaux que j'ai acheté je ne sais où. Je suis désolée. Donc sur ma table de nuit, j'ai ma batterie de l'eau parce que je bois tout le temps, du fluff et mon enceinte. Donc voilà. Et là-dedans, dans les boîtes noires avec les rayures, il y a tous les vernis, tous mes bijoux. Et dans les boîtes Sephora, il n'y a rien. Il faut que je mette des trucs mais je trouvais ça joli parce que j'en ai deux. Du coup, ça va des deux côtés en fait. Et après, il y a mes parfums dans des baignoires de chez Sephora parce que je ne savais pas où les mettre. Ensuite, il y a tous mes polaroïdes. Donc vous voyez que j'en ai beaucoup. Et en fait, c'est que j'adore parce que je trouve que c'est trop mignon. Ça habille vraiment un mur. Et ensuite, j'ai un tabouret où je mets mon sac, où je mets mes clés et tout ça quand j'arrive. Comme ça, c'est pas par terre, ça ne traîne pas par terre, c'est pas dégueulasse. Ensuite, j'ai pas mal de sacs. Donc un sac Kiko, un sac H&M, un sac Sephora et un sac Victoria's Secret. Et j'ai une étagère avec beaucoup de photos, de cadres photos, mes bouteilles Arizona parce que je les collectionne avec un truc love. Il faut que je rajoute une photo à l'intérieur mais je trouvais ça vraiment beau. Et ensuite, on a mon bureau donc avec deux étagères sur la gauche et sur la droite. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a des coques de mon ancien iPhone, des plantes, un organisateur. C'est le mois d'octobre, je n'ai toujours pas changé. Et ensuite, sur la droite, il y a des bougies, encore des cadres. Il y a mon panier à linge sale, ma poubelle, mon petit truc pour m'asseoir. Et ça, c'est du gros bordel ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, et là, vous allez voir mes tiroirs et c'est encore pire. Mais bon, il faut bien qu'il y ait un peu de bordel quand même. Voilà, là, il y a un peu des trucs pour les cours, des fiches bristoles, de la crème solaire. Et là, c'est plutôt multimédia. Genre, il y a ma perche, mes coques, tout ça. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Et voilà, j'espère vraiment que ce room tour vous aura plu. Moi, je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et je vous aime fort. Bisous !